Bonjour à tous, alors aujourd'hui vous le voyez encore une intégrale issue du MIT Integration Bequalifying Exam de janvier 2019. C'est la 17 et on parle ici de racine cubique de x, donc intégrale de dx sur x plus racine cubique de x. Alors avant de faire l'intégrale, on va quand même rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que cette racine cubique. Alors tout d'abord, ici, racine cubique de x, qu'est-ce que c'est que cette fonction qui a x associé à racine cubique de x ? Alors d'abord, cette fonction, si je l'appelle f, f elle est définie sur r. Et en fait, ici, racine cubique de x, c'est le nombre y tel que y au cube est égal à x. Donc effectivement, il y a toujours une solution réelle unique à cette équation y cube égale x. Par exemple, si je cherche racine cubique de 8, eh bien, il faut chercher un nombre qui au cube donne 8. Donc je cherche à résoudre y cube égale 8. Donc je vois bien que j'ai 2 et j'ai une unique solution parce que la courbe de la fonction cube, eh bien, elle est comme ceci, est strictement croissante. Et donc, racine cubique de moins 8, eh bien, ici, ça existe et ça vaut moins 2. D'accord ? Solution de y cube égale moins 8. On prend moins 2, moins 2 cubes, ça fait bien moins 8. Donc, tous les réels ont une racine cubique, un réel négatif a une racine cubique négative, un réel positif a une racine cubique positive. Et on ne confondra pas avec la notation, donc, x puissance 1 tiers, qui est la racine cubique, d'accord ? Mais uniquement sur R+, R+, même étoile. Parce que cette notation x puissance 1 tiers, eh bien, elle signifie exponentielle de 1 tiers Ln de x. Donc, elle est définie pour des nombres strictement positifs. Donc ici, de toute façon, on voit bien que x doit être non nulle parce qu'au dénominateur, ça s'annulerait. Au niveau intégration, ça posera un problème. Donc ici, eh bien, on va travailler soit sur R+, étoile, soit sur R-, étoile, d'accord ? Ou des intervalles qui sont inclus dans ces deux-là. Et ce qu'on va proposer, c'est un changement qui va nous permettre ici de tenter d'enlever cette racine cubique. D'accord ? Donc ici, quel champ de variable est-ce qu'on peut proposer ? Alors, on peut proposer u égale racine cubique de x. D'accord ? Donc, du égale. Alors, il faut être capable de dériver la racine cubique. Alors, qu'est-ce que vous avez comme moyen à votre disposition pour dériver une racine cubique ? Alors, tout d'abord, on pourrait aussi poser u cube égale x. D'accord ? Dans ce cas-là, ça ferait 3u carré du égale dx. D'accord ? Et donc, on trouverait que du est égal à dx sur 3u carré. C'est-à-dire dx sur... Alors, u carré, u3. Donc, ça ferait u. Alors, ici, on va faire une petite astuce. Ça veut dire que si je veux du x, je vais mettre u cube puissance 2 tiers. Donc, ça me fait dx sur 3x puissance 2 tiers. Alors, comment on peut trouver ça autrement ? Eh bien, on peut considérer. Et là, c'est une petite astuce sur le brouillon. Que la racine cubique, c'est x puissance 1 tiers. Quand je dérive, en respectant les formules sur les puissances, ça me fera 1 tiers. X puissance 1 tiers moins 2. C'est-à-dire moins 1. Ça fait moins 2 tiers. Donc, 1 sur 3x puissance 2 tiers. Donc, on retrouve ce résultat. Mais résultat qui, ici, est valable même sur les nombres strictement négatifs. Donc, ici, on aurait 1 sur 3. Donc, ici, alors, x puissance 2 tiers, c'est donc la racine cubique de x au carré. D'accord ? D'x. Ce changement sur les intervalles auxquels on a enlevé 0, ça donnera quoi ? Alors, ici, dessous, déjà, on a x plus racine cubique de x. Donc, ça veut dire que ça me fera u cube plus u. En haut, j'ai ce dx. dx, vous voyez, c'est 3u carré du. On peut, comme ça, utiliser les deux versions. Ce qui me fait 3u carré du. D'accord ? Conclusion. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Eh bien, on a une simplification possible par u. Donc, u étant dans u, ça fait 3. Et ici, je simplifie 3u sur u carré plus 1 du. Et ça, ça a l'air tout de suite plus accessible à faire. Et pour être complet, ici, ce 1 sur 3 racine cubique de x carré, j'aurais pu aussi l'écrire. 3, regardez bien, racine cubique de x au carré. C'est-à-dire que la puissance 2 tiers, c'est un carré puissance 1 tiers ou c'est un puissance 1 tiers au carré. Vous comprenez bien, je vais l'écrire. x puissance 2 tiers. Vous pouvez considérer que c'est x carré puissance 1 tiers. Mais c'est aussi x puissance 1 tiers au carré. Évidemment, j'utilise la notation ici, 1 tiers. Mais si on est sur le négatif, il faudrait garder la notation avec les racines cubiques. Et pour être complet, ici, j'aurais pu écrire 1 sur 3 racine cubique de x au carré. Dès que c'est là, vous voyez, ici, ça veut dire que mon dx, dessous, ici, j'ai 3u carré. D'accord ? C'est ce 3u carré qui est en haut, en fait. Voilà. Ce changement, donc en racine cubique, il ne pose aucun souci. La fonction racine cubique, elle est objective. Donc sur R plus étoile et sur R moins étoile, donc aucun souci. C'est la dérivée continue, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce 3u sur u carré plus 1 ? Eh bien là, le 3, on va le sortir. Et vous avez ici un u carré plus 1. Alors la dérivée de u carré plus 1, c'est 2u. Donc ça serait très bien s'il y avait un 2 en haut. Donc je le mets et donc 3 demi de 2u sur u carré plus 1 du 1 sous le symbole. Conclusion, une primitive, j'en connais une. C'est ln de u carré plus 1. Alors les variables sur lui-ci ne servent à rien parce qu'on a u carré plus 1 qui est strictement plus grand que 0. D'accord ? Donc maintenant, ça va me faire 3 demi de ln de u carré plus 1 plus une constante. Un k, une constante réelle. Alors ici, il faut que je revienne à x. Donc j'ai 3 demi de ln. Alors u, c'est donc racine cubique de x. C'est donc racine cubique de x au carré plus 1. Et pour ceux que ça intéresse, voici l'intégrale suivante, la 18. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501